Bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de gâteau tigré coloré. Vous allez voir encore une fois c'est une recette facile à faire et tellement sympa. Donc je commence par mettre la pâte de mélange. J'ai mes quatre jaunes d'oeufs, je mets 150 g de sucre en poudre. J'ajoute une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie sur ce bouton, j'appuie sur temps deux fois, je mets une minute, pas de chauffage et je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans une minute. C'est arrêté, j'enlève le capuchon, je mets 250 g de farine, un sachet de levure chimique, je mets 80 g de crème entière et 80 g de lait. Je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie ici, j'appuie sur le temps deux fois, je mets une minute, on verra s'il faut remettre et je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans une minute. Je retire le bol, j'en remets un autre. Je mets la pâle à blanc neige, je mets mes blancs d'oeufs, une pincée de sel. Je fais préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. Je remets le couvercle, j'enlève le capuchon, j'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme, je mets programme vin qui est émulsionné. 3 minutes, vitesse 4. J'appuie deux fois ici, je passe à 5 minutes. Je mets en route et on se retrouve dans 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais verser ma pâte dans un autre plat pour pouvoir tout mélanger. Voilà, ça y est, c'est arrêté. on va regarder. Donc mes blancs sont beaux, ils sont bien montés. Donc je vais en mettre un tiers dans la pâte pour l'assouplir, comme ceci. Et là, je vais mélanger un peu n'importe comment. J'ajoute le reste de mes blancs d'oeufs. Je soulève délicatement la pâte, comme ceci. Je prends la plaque de mon four. Je prends un plat qui va au four. Je l'ai mouillé. Je mets un papier sulfurisé à l'intérieur. Je prends un bol comme ceci. Je mets deux cuillères à soupe de pâte. Je prends du colorant rouge. J'en mets quelques gouttes. Je commence avec deux, je vais voir. Je mélange alors délicatement, quand même. Je vais en remettre deux gouttes et continuer à mélanger. Donc maintenant, je la mets dans mon plat au milieu. Je remets deux cuillères à soupe de pâte, comme ceci. Et je vais mettre du colorant orange. Maintenant, je mets de la pâte orange. Je mets ensuite de la pâte jaune. Je la mets au milieu. Du bleu. Et donc, vous faites d'autres couches comme ça. Alors, ça peut être du vert, du... Là, après, je vais mettre du bleu plus foncé, du vert. On a une tête amulguée. Si tu viens pour eux, hein, c'est pas la peine, hein. Je peux rester là-bas. Non, je mange le reste, deux pâtes. Ouais. À ma faite, je fais des choses bonnes. Je vous présente Chouquette, le retour. Mais c'est bon ce que tu fais. Je mange le reste. Je suis un enfant. Bah ça, j'ai bien compris depuis longtemps. En fait, c'est pas compliqué. C'est relativement long. Mais après, c'est tellement marrant. Et puis, ça amuse tellement les enfants. Vous pouvez en faire une recette du mercredi. Parce qu'après, selon l'intensité du mélange des couleurs, vous pouvez le faire même avec les trois couleurs que vous trouvez. Vous savez, dans le commerce, là, jaune, bleu, rouge. Vous commencez par le rouge. Après, vous mélangez rouge et jaune. Après, vous mettez... Voilà. Donc là, je mets du bleu plus foncé. Vous voyez, voilà ce que donne le gâteau, en fait. Je mets ensuite du vert. Et ensuite, je vais terminer avec du marron. Donc, maintenant, je vais enfourner mon gâteau pour 30 minutes. Thermostat 6. Et je vous montre après ce que ça donne. Ça y est, le gâteau est cuit. Vous voyez, je plante mon couteau dedans. Il ressort sec. Donc, il est cuit. Je vais attendre un petit peu avant de le démouler. Et quand je le couperai tout à l'heure, je vous montrerai un morceau de l'intérieur. Voilà, ça y est, j'en ai coupé un petit morceau. Donc, vous voyez, on voit bien les différentes couches, les couleurs. C'est sympa. Maintenant, on va le déguster. Alors, je vais le servir avec une petite crème au café. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.